Bonjour Laurence, je ne sais pas quelle version de logiciel vous avez dans le bureau, par contre depuis 2017 et les versions plus récentes, donc 2019, ils ont ajouté une commande qu'on peut gérer ces attributs-là ou les informations dans les attributs. Ceci étant dit, si vous avez une version plus ancienne, dans le menu Express Tools, vous devriez avoir cette commande-là qui va apparaître, donc je vais la taper au clavier, parce qu'il n'y a pas d'icône pour ça, je vais taper, donc si on voit ici, là, j'ai bien 4 mises en page, puis toutefois c'est marqué 1 sur 2, puis ici j'ai rajouté des mises en page, donc 3 sur 2, 4 sur 2, donc toutes mes pages, finalement, ont le nombre 2 comme le nombre total, donc si je fais la commande, elle commence par G, donc G attributs, ou gérer les attributs, je sélectionne, donc la question qu'elle me demande, sélectionne le bloc ou l'attribut, donc je pourrais aller cliquer sur l'attribut ici, entrer, là, enregistrer mon truc, je vais taper le nombre que je veux obtenir, donc 4, là, il va me poser la question, il y a 4 blocs qui sont concernés, est-ce que tu veux les modifier tous? Je vais dire oui, et de cette façon-là, je vais avoir automatiquement mon nombre de pages s'appliquer. L'autre avantage de cette commande-là, c'est qu'il va m'indiquer le nombre de fois que cet attribut-là est utilisé, donc si je m'aperçois quand tu apprends le chiffre, je me suis trompé, parce que c'est marqué, oh, il y en a 4, finalement, je vais pouvoir les changer automatiquement, je vais savoir combien de pages j'ai, parce qu'il va les comptabiliser. Voilà, alors, bon stage et à plus!